Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Alexandre Mandel. Bonjour. Vous êtes formé au Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme de Strasbourg. Vous avez collaboré régulièrement à Réformes, à mes 10 livres à Valeurs Actuelles. Et vous êtes journaliste d'investigation, journaliste de terrain. Et vous êtes auteur de ce livre chez Trump, aux éditions L'Artilleur. Chez Trump, ça veut dire que vous avez suivi, alors Donald Trump évidemment, mais surtout les personnes qui votent Trump, en fait, qui soutiennent Trump. Vous les avez suivis pendant de nombreux mois aux États-Unis, Alexandre Mandel. Oui, enfin des gens qui soutiennent Trump, mais pas seulement, parce que finalement, Trump n'est pas tellement la personnalité la plus à droite dans le Parti républicain aux États-Unis. Ça paraît aberrant en France, mais il y a beaucoup plus à droite que lui. Il y avait beaucoup plus à droite que lui au primaire en 2016. Donc, des gens qui le soutenaient, faute d'avoir encore plus à droite. Voilà, je préfère dire que j'ai suivi en effet des Trumpistes, qui étaient un peu Trumpistes malgré eux, faute de mieux. C'est un peu peut-être ce qui va arriver d'ailleurs pour la prochaine présidentielle américaine, même si je ne crois pas trop à sa candidature à titre personnel. Ah oui, on va en parler. Ça fait partie des choses dont on va parler. Évidemment, je voudrais rebondir. Et puis, Agathe a fait une bonne introduction sur cette fête nationale qui avait lieu hier. Fête nationale où beaucoup d'Américains ont décidé de s'habiller en noir. Et sous contexte de tension, évidemment, il y a eu ces deux fusillades très graves à Philadelphie et à Island Park près de Chicago. Évidemment, qui remettent à chaque fois une pièce dans le débat sur le port d'armes ou pas. Et puis, il y a dernièrement la commission d'enquête qui a été ouverte sur la responsabilité de Donald Trump, en effet, sur la prise d'assaut du capital, les conséquences économiques de l'inflation. Voilà une tension, on va dire, très forte aux États-Unis à l'occasion de cette journée nationale de l'indépendance qui a eu lieu hier. Alors, et voilà, c'est dans ce climat qu'arrive tout doucement, tout de même se rapproche tous les jours. C'est l'élection des midterms qui sont un enjeu capital, on peut le dire pour les Américains, puisqu'il s'agit de renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, Alexandre Mandel ? Quel est le contexte et ce que vous pensez ? Quelles sont les lignes qui commencent à sortir un petit peu de ce... Les élections de ce que vous appelez les midterms, les élections générales, en fait, les élections de mi-mandat, comme on peut les appeler, c'est rarement une surprise, puisque traditionnellement, c'est le parti opposé au président au pouvoir qui gagne l'élection, à l'exception, je crois, de 2004, où l'Amérique était en guerre contre l'Irak, et donc George Bush avait pu gagner les midterms et garder une majorité républicaine à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants. Donc, il n'y a pas vraiment de suspense pour les midterms. On va voir l'ampleur, si vous voulez, de la victoire des Républicains, qui devraient gagner le Sénat. Tous les sondages le montrent, mais enfin, pas non plus un raz-de-marée au Sénat, puisqu'il n'y a que 14 sièges, je crois, démocrates en jeu. Donc, s'ils arrivent à faire 55 sur 100 sénateurs républicains, ce sera une très belle victoire, et la Chambre des représentants, qui devrait très logiquement basculer les Républicains. Ce qui va être intéressant, c'est de voir quels sont les candidats qui sont aujourd'hui soutenus par Trump, qui l'emporteront à ces élections. Et là, ça déterminera ou pas sa motivation à se présenter pour l'élection présidentielle de 2024. Donc, vous pensez qu'il attend le résultat, de voir s'il est quand même dans de bonnes conditions, avant de se lancer plus loin. Pourquoi depuis quelques jours, je dis, peut-être que Donald Trump va se présenter, tout simplement, parce que nous avons une repense. Il va se présenter, mais je ne pense pas qu'il ira. C'est un peu ce qui se dit au Parti républicain. Il n'ira pas. Il abandonnera peut-être au seuil des premières primaires de l'Iowa. Ah oui, d'accord. Donc, il va se présenter. Il le laisse entendre. Voilà, oui. Est-ce qu'il ira jusqu'au... Mais ça, c'est traditionnel aussi aux États-Unis. On a vraiment... On oublie un petit peu qu'avant l'élection présidentielle, il y a quand même des primaires, donc État par État, dont une très importante, parce qu'elle indique un peu, elle donne la température, qui est la première qui se tiendra en février 2024 dans l'Iowa. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout ? Mystère. Et donc, comme je vous dis, c'est vraiment... Ça dépendra beaucoup, beaucoup, beaucoup des résultats, des performances qu'auront accomplis les candidats qu'il a choisis. Parce que se tiennent en ce moment même aussi des primaires désignant les candidats au sénatorial, mais aussi, il n'y a pas que le... On oublie un peu, mais il n'y a pas que le Parlement américain qui est en jeu. Il y a aussi beaucoup d'États avec leurs gouverneurs, donc il faut voir, il a quand même eu dernièrement des résultats très mitigés, Trump, notamment en Georgie, où la plupart des candidats qu'il a soutenus n'ont pas emporté les primaires. Ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour lui, au-delà de ce qu'on peut lui reprocher, de la commission d'enquête du Congrès sur l'assaut du Capitole, de ses éventuelles inculpations pour fraude fiscale, etc. Il attire toujours une base très importante à ses meetings, qu'il tient très régulièrement, mais ça ne suffira peut-être pas à enlever, si vous voulez, justement, ces fameuses primaires. Donc, pour résumer, au Parti républicain des États-Unis, aujourd'hui, même s'ils ne le disent pas ouvertement, ils se disent qu'il sera candidat. Et puis, c'est un homme âgé qui aura 78 ans en 2024 et qui, probablement, préférera provoquer, mettre de l'huile sur le feu, jouer le jeu de loin, plutôt que de prendre le risque de perdre une seconde fois face aux démocrates. Oui, et de perdre de l'argent, au passage. Guil-Miré. Non, mais lui, il n'en perd pas. Lui, il n'en perd pas. Il perd zéro, il gagne. Oui, c'est gagnant-gagnant. D'accord. Oui, bien sûr. C'est perdant-gagnant. Il perd, il gagne. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Justement, pour parler de Trump, à croire la presse américaine, son analyse, c'est que la décision de la Cour suprême, comme Roe versus Wade, risque de coûter aux Républicains à l'automne prochain. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Alors, pardon, je voudrais juste qu'on reprécise ce que c'est que Roe versus Wade, c'est le fameux arrêt de la Cour suprême. Oui, pardon. La Cour suprême. Le 73, autorisant les États à pratiquer l'avortement. Mais bon… C'est-à-dire à décider eux-mêmes ? Non, 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 ça c'est… Pardon. C'est-à-dire qu'il y a une liberté d'avorter, mais il y avait auparavant, avant même la décision de la Cour suprême d'il y a quelques semaines, d'il y a deux semaines maintenant, il y avait déjà dans les États des restrictions très importantes, dans certains États, notamment du Sud, je pense au Mississippi, des restrictions très importantes qui rendaient de fait l'avortement impossible dans ces États-là. Donc, ça n'a pas trop changé, mais en France, on a évidemment… Les politiques sont montées au créneau en disant absence de liberté, etc. Ça ne change pas grand-chose, si vous voulez, au Texas, au Mississippi, en… Donc, est-ce que ça va changer quelque chose pour répondre à votre question ? C'est ce qu'il a… C'est lui qui a dit… Bon, les Américains, vous savez, ils passent très rapidement d'un sujet à un autre. Vous m'auriez interrogé il y a un mois et demi sur les fusillades qu'il y avait eu à Buffalo dans l'État de New York. Donc, c'était évidemment à chaque fois la question, c'était est-ce que ça va changer quelque chose au mid-terms ? Bon, les Américains, ils vont voter avec leur portefeuille comme ils ont l'habitude de faire. Et aujourd'hui, ce qui compte pour l'Américain, ce n'est pas tellement… C'est peut-être égoïste, mais c'est comme ça. Ce n'est peut-être pas tellement le sort de ces femmes qui souhaitent avorter dans des États conservateurs. C'est plutôt le prix de l'essence qu'ils payent à la pompe aujourd'hui. Et c'est l'inflation qui était extraordinairement élevée aux États-Unis, beaucoup plus élevée qu'en France et en Europe occidentale. Et je pense que c'est là-dessus que se jouera l'élection, beaucoup plus que ce sera… Ça nous rappelle, pardon, mais on a fait un peu la même erreur pour nos élections françaises. On a beaucoup parlé, enfin, on a entendu des nouveaux candidats qu'on n'avait jamais vus parler de sort de la France, etc. Mais finalement, on a eu l'impression que ça n'a pas tant concerné les Français que ça et que ce qui comptait, ce n'était pas l'essence de la France. Oui, c'est le pouvoir d'achat. Mais partout dans les pays développés en ce moment, les gens s'interrogent. Ils ont des dépenses imprévues qu'ils comparent à ce qu'ils ont pu vivre en plus pendant le Covid, où l'essence était particulièrement peu chère aux États-Unis. Donc oui, peut-être que ça aura une influence, mais tellement à la marge. Biden est quand même un des présidents les plus impopulaires. En ce moment, selon tous les sondages, quand on fait la moyenne, il est à 38 % de taux d'approbation, ce qui est très bas, ce qui est plus bas que Trump au même moment, au moment des midterms de 2018. Donc Kamala Harris, la vice-présidente, était extrêmement impopulaire. C'est la vice-présidente des États-Unis la plus impopulaire depuis Spiro Agnew, qui avait été le premier vice-président de Richard Nixon, qui avait dû démissionner pour corruption. Donc, c'est très mal engagé pour les démocrates. Peut-être que Trump se dit mince, parce que ce n'est pas tellement la boutique de Trump en réalité, ces histoires de port d'armes et d'avance. Oui, c'est ce que vous expliquez dans votre livre d'ailleurs. Mais oui, je n'arrête pas de dire, j'essaie d'expliquer, et c'est un peu la surprise qu'ont les journalistes politiques européens quand ils vont aux États-Unis, c'est de dire, ce n'est pas le plus à droite sur ces questions de société au Parti républicain, notamment sur le port d'armes. Moi, je rappelle que Trump a fait beaucoup plus de concessions aux gens qui voulaient des restrictions sur le port d'armes qu'Obama en huit ans de mandat. Oui, mais c'est bien de le rappeler, ça, en effet. Vous le précisez très bien dans votre livre. Oui, je voulais poser une question sur, disons, sur deux ceintures. Donc, il y a la ceinture de la Bible, et il y a la ceinture de la Rouille, donc the Rust Belt and the Bible Belt. Est-ce que ces deux ceintures-là, qui ont voté massivement pour Trump, est-ce que… En 2016, parce qu'attention… Oui, c'est ça. Oui, exactement. Parce qu'en 2020, la Rust Belt était revenue aux démocrates. Exactement. Donc, voilà. Comment vous voyez les choses ? Comment vous voyez d'un côté, pour aller vite, les chômeurs, dont les mines de charbon et les sidérurgies, les appallages, les appallages. Et de l'autre côté, les évangélistes, les pentacotistes très, très, disons, très, très pratiquants et très, très communautaires. Comment vous voyez ? Est-ce que ça forme toujours un camp politique cohérent ? Cohérents, non, mais ils ont le même choix. Enfin, ils auront probablement le même choix. Ça va être très intéressant de suivre, par exemple, vous parliez de la Rust Belt, les élections dans l'ouest de la Pennsylvanie, qui sont en ce moment concernées par les fermetures de mines de charbon qui avaient été rouvertes par Trump à la suite de la sortie des accords de Paris au tout début de son mandat, je crois, en 2017. Ça doit être décembre 2017, quand il est sorti des accords de Paris. Donc, ces gens-là avaient retrouvé du travail dans les mines de charbon, avaient délaissé les démocrates. Et Biden, qui était revenu dans les accords de Paris, avait dit, on va donner à ces gens des emplois issus de la green energy. Ces emplois-là n'ont toujours pas été créés. L'Amérique va mal, c'est même pas des salaires non plus très élevés dans les mines de charbon. Donc, est-ce que vous me posez la question, est-ce que c'est cohérent ? Évidemment, les évangéliques ne votent pas, pas républicains, pour les mêmes raisons que ces anciens électeurs du Parti des démocrates. Quand je dis anciens, c'est déjà des gens qui, déjà, après Kennedy, commençaient à partir du Parti démocrate vers le Parti républicain. Je parle des ouvriers. Depuis Kennedy, c'est fini. Le Parti démocrate, comme le parti de ce qu'on appelait le parti du common man, c'est terminé de l'homme ordinaire. C'est fini. Il se passe un peu le même mouvement qu'en France. C'est-à-dire que l'ouvrier vote davantage, finalement, en France pour le Rassemblement national, ex-Fonds national, qu'il ne voterait pour cette gauche qui s'occupe de choses comme l'environnement, le droit des femmes. Je ne dis pas que ça ne préoccupe pas les Américains. Mais qui est prise par le wauquisme aussi, on peut dire. Bien sûr qu'en Virginie occidentale, il fréquente probablement moins les églises évangéliques américaines que dans l'Arkansas, par exemple, ou le Texas ou l'Oklahoma. Mais il vote à droite parce qu'il se dit, après tout, Trump défend mon emploi, le Parti républicain défend mon emploi. Et je me fiche de savoir si ça plaît ou pas aux pays occidentaux, européens. Trump avait réussi ce coup-là. Mais cohérent, non. Ce ne sont pas des gens. On le voit même physiquement dans les meetings de Trump. Ce ne sont même pas des gens qui se mélangent dans les meetings. C'est vrai que vous avez, moi, je me souviens en particulier de meetings dans l'Ohio, dans les Appalaches ouvrières, où vous aviez en effet peut-être quelques évangéliques, etc. Parce qu'il y a aussi une communauté évangélique dans ces États du nord-est des États-Unis, très industrielle. Et puis, vous avez les ouvriers de l'autre avec leurs pancartes. Même physiquement, ils ne se mélangent pas. Et résumer ici l'Amérique, finalement, je dis quelque chose de très banal, y compris dans un camp, celui de l'ex-président Trump, on ne se mélange pas. C'est ça l'Amérique. Ce n'est pas comme la France. On n'est pas main sur le… Voilà, ils auront le même bulletin pour des raisons différentes, très différentes. Je voudrais vous poser la question également, Alexandre Mandel. Tout à l'heure, vous avez dit le Parti républicain, et puis vous avez dit Trump. J'aimerais bien savoir comment se positionne ce Parti républicain vis-à-vis de Donald Trump, et comment, là, quelles vont être les positions. Et rappelons tout de même le contexte de cette commission d'enquête parlementaire qui a commencé le 9 juin, qui met quand même Trump en… Oui, mais ça, tout le monde s'en fout aux États-Unis. Tout le monde s'en fout. Oui, mais il y a quand même deux membres du Parti républicain. Je suis d'accord. Il y a quand même deux membres du Parti républicain dans cette commission d'enquête. Alors, comment se positionne-t-il ? Il y en a deux. Il y en a deux. Oui, oui. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de savoir. Vous savez qui c'est ? Vous savez de quoi il s'agit. C'est Liz Cheney. Voilà, exactement. Vous avez des gens qui, de toute façon, au Parti républicain ne pouvaient pas saquer Trump depuis sa première candidature. Mais c'est bien pour ça que je vous pose cette question-là. Non, mais c'est rien. Cette commission d'enquête, c'est du spectacle. Là aussi, c'est très américain, etc. Ça plaît beaucoup aux journalistes de gauche des grandes villes américaines. Ça plaît beaucoup en France. Et aux journalistes européens qui ont l'impression de suivre un feuilleton exceptionnel. Et ça, ça ne pèsera absolument rien. De toute façon, il ne sortira rien de cette commission d'enquête. Trump est le méchant. Et les gens le savent déjà dans la gauche américaine et la gauche européenne. Ça ne changera pas grand-chose. Vous me posez la question sur le Parti républicain. Trump a aujourd'hui la mainmise sur le Parti républicain du point de vue idéologique et même du point de vue des financements. D'accord. Il est évident que si Trump, d'aventure, n'est pas le candidat désigné, et j'incite sur le mot désigné, c'est-à-dire qu'il sera candidat, mais il ne sera peut-être pas désigné, ces thèmes de prédilection, qui sont la sécurité, l'identité, l'immigration, l'emploi ouvrier, seront repris par des gens qu'il peut-être lancera lui-même. Je pense notamment au gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui est un peu son chouchou. Les thèmes de Trump resteront. Trump, j'en suis moins sûr. Le trumpisme pourra survivre à Trump, vous pensez ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que finalement, le Parti républicain fera une bonne affaire s'il récupère les thèmes de Trump sans les provocations de Trump. Je pense que c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils se disent, c'est allé un peu trop loin, quand même, cette histoire du Capitole, etc. Même si, encore une fois, je le répète, je pense que que ce soit pour les midterms ou que ce soit pour l'élection présidentielle, ça pèsera tout à fait à la marge sur les résultats des élections. Et ça va être très intéressant, et ça va aller très vite, ça va être très intéressant au moment des premiers meetings des primaires américaines, de la présidentielle américaine. Mais aujourd'hui, vous voulez avoir une idée de ce qui se passe aux États-Unis, vous allumez n'importe quelle chaîne de télévision, CBS News, Fox News, et vous avez en direct, en ce moment, les débats des primaires qui concernent tel sénateur dans tel État, qui concernent tel gouverneur dans tel État. Et vous avez une très, très bonne idée de ce qui se passe au Parti républicain. Les thèmes sont présents, Trump met son grain de sel en disant « moi, je choisis un tel ou un tel ». Et c'est à partir du résultat de ces primaires-là qu'on voit le poids électoral de Trump qui n'est pas, finalement, si important que ça quand on considère les résultats très mitigés qu'il a pu avoir, par exemple, en Georgie, où pratiquement tous les candidats qui soutenaient ont été battus. Oui, est-ce que, à votre avis, les retours d'une sorte de guerre froide avec des dépenses militaires qui augmentent ? Là, on voit que les Américains fabriquent et livrent énormément de munitions. J'imagine que derrière, il y a des commandes, il y a des lignes de production qui s'ouvrent, des usines. J'imagine que les pays de l'Europe qui vont augmenter leurs dépenses militaires avant de produire quoi que ce soit, vont acheter aux États-Unis et avec d'autres pays. Est-ce que, évidemment, les échéances-là ne sont pas des semaines et des mois, est-ce que vous voyez là un élément qui peut refaçonner un petit peu les paysages politiques ? Vous voulez dire, est-ce que les consortiums militaires américains de fabrication d'équipements militaires pèsent dans l'élection ? C'est votre question ? Non, en fait, c'est plus, oui, mais c'est plus, disons, sociologique. C'est-à-dire qu'à la fin des années 30, début des années 40, la sortie du marasme, c'était la guerre. Et donc, est-ce que… Oui, alors ça, bon, vous en êtes sûr parce que, très franchement, la sortie du marasme économique américain avait eu lieu avant l'entrée en guerre des États-Unis. Il y avait des hauts. Bien avant 1941. Oui, il y avait déjà eu… Parce qu'ils ont commencé à se réarmer avant. Alors, pour répondre à votre question, le premier client militaire, d'équipements militaires des États-Unis, ce sont les États-Unis eux-mêmes. Ils ne sont pas attendus, si vous voulez, qu'il y ait, hélas, la guerre en Ukraine pour faire de l'argent là-dessus. Là aussi, pour l'Américain moyen, c'est extrêmement marginal, je pense, dans son choix d'aller voter plutôt pour le Parti démocrate qui est devenu, c'est vrai, et là-dessus, j'essaye de rebondir sur votre question, c'est plutôt le Parti interventionniste aujourd'hui, le Parti démocrate, contrairement au Parti républicain qui est un parti plus isolationniste dans la tradition du président Monroe du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas uniquement dans notre zone d'affluence en Amérique du Sud, et point. Est-ce que ça va jouer là-dessus ? Les Américains sont très favorables à l'intervention, majoritairement, y compris chez les républicains, à une aide importante apportée à l'Ukraine contre la Russie. Donc, je ne pense pas que ça joue tellement… Peut-être que les Américains, en allant voter en novembre prochain, se souviendront que sous Trump, il n'y avait pas eu d'intervention extérieure nouvelle, parce qu'ils étaient toujours en intervention en réalité en Afghanistan et en Syrie. Peut-être, mais très franchement, je connais un petit peu, j'ai la prétention de connaître un petit peu les aspirations politiques des Trumpistes, ou disons des Américains très à droite, et je crois qu'ils se fichent pas mal, ils ne savent peut-être même pas, la plupart, où se trouve l'Ukraine. Ils savent que les Russes, c'est des méchants, parce qu'ils ont été élevés pendant ces 50 dernières années pour expliquer, on leur expliquait que le Russe, c'était Ivan Drago dans Rocky IV et qu'il fallait le mettre K.O. D'ailleurs, même le président Biden a fait une confusion un jour entre les Ukrainiens et les Irakiens, je crois. Donc, on a l'impression que c'est pas tout. Non, c'était Bush, c'était George W. Bush. Oui, mais il y a eu encore une confusion récemment. Oui, c'était peut-être pas. Mais justement, je voulais revenir sur cette question pour finir, parce qu'on arrive bientôt à la fin, pour revenir un petit peu au point de vue français, puisque vous disiez tout à l'heure, notamment sur cette histoire de la commission d'enquête, que c'était surtout, on va dire, un effet spectacle pour les journalistes démocrates américains et également pour les journalistes européens. Dieu sait qu'en France, on a très bien suivi ces affaires-là. Oui, c'est du spectacle, c'est pour ça. Oui, et en fait, ce qui m'intéresse, c'est justement cette différence de traitement, on va dire, entre le Trump, on va dire le président américain, considéré comme un beauf, parfois un peu débile, par la presse. Non, mais je parle en France. Oui, non, non, mais même en France, il est considéré peut-être comme un beauf. George W. Bush était considéré comme un beauf, parce qu'il faisait exprès d'avoir un accent texan qui était très emprunté, en réalité, parce qu'il a quand même fait Yel, et qu'il faisait des fautes de syntaxe. Mais je pense qu'il est considéré, Trump, plutôt comme un provocateur, plus que comme un beauf. Ce n'est pas vraiment un beauf. Ce n'est pas... Je suis d'accord, je vous parle du ressenti de traitement journalistique, je ne vous parle pas de ce que nous ressentons nous-mêmes. Et je voulais comparer, en tout cas, les deux images, celle de Biden, qui a une image très lisse, malgré certaines absences. Parfois, on peut se poser certaines questions sur la présence de Biden. Parfois, il fait des erreurs, il tend la main à du vide. Et Trump, la différence de traitement médiatique. Ça a un peu évolué, puisqu'on évoque les problèmes de sénélité de Joe Biden, les médias américains, les grandes chaînes américaines commencent vraiment à l'évoquer très sérieusement. Je pense à CBS, CNN, qui étaient pendant toute la campagne de 2020 très, très discrets sur ces problèmes cognitifs, commencent à l'évoquer. et ça inquiète. J'ai vu un sondage récemment, je crois que c'était dans le Washington Post. Ça inquiète quelque chose comme 65 % des Américains, son état, l'état mental de Biden. Alors, ce n'est pas arrivé jusqu'à nous. C'est intéressant, parce que ce n'est pas arrivé jusqu'à nous, ce traitement-là. aussi quand même, non ? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt dans les réseaux plus que dans les médias. Pour l'instant, il a des sujets de temps en temps. Oui, il a quelques moments d'absence. Bon, c'est quelqu'un qui est… Bon, Biden, on en pense ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui est né en 42… qui a pas loin de 80 ans parce qu'il doit être né en novembre, je crois, si ma mémoire est bonne, 42. Donc, il va avoir 80 ans cette année. Il est passé par des… Il a eu une rupture d'anévrisme dont il a été sauvé il y a quand même 30 ans. Il revient de loin, Biden. Il n'est pas si mal que ça pour ses 80 ans. Le problème, c'est qu'il est président de la première puissance américaine. Donc, ça commence à inquiéter les gens. Mais tout de même, vous imaginez bien que l'Amérique ne se gouverne pas seule. Oui, évidemment. Même s'il était complètement gâteux, ce n'est pas l'Union soviétique de Tchernienko. On n'est pas encore là, quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr, il est très bien accompagné. On ne doute pas. Vous voulez poser une dernière question rapide, Guil ? Rapide. Oui, juste, est-ce que vous voyez dans le camp républicain deux ou trois figures qu'on ne connaît pas ici et qu'il faut les suivre pour les années à venir ? Oui, Tucker Carlson, qui est un peu le Eric Zemmour américain, mais en mieux, pardon de parler comme ça, parce que lui, il a réellement des chances de gagner, contrairement à Zemmour, qui est un des présentateurs vedettes de Fox News, dont on dit qu'il pourrait se présenter si Trump n'y va pas. En tout cas, si Trump n'est pas désigné, vous voyez, même moi, je fais la faute sur tous les journalistes français, en disant si Trump n'y va pas, si Trump n'est pas désigné par le Parti républicain. Tucker Carlson, qui est vraiment très, très populaire aux États-Unis, qui a une influence considérable avec ses éditos sur Fox News tous les jours. Il y a Ron DeSantis, le gouverneur de Florent, même s'il est un peu connu en France, des gens qui sont passionnés par la politique américaine. Et par ailleurs, eh bien, il y a Mac Pompeo, qui est l'ancien secrétaire d'État américain, qui se détache aussi, c'est-à-dire en reprenant les thèmes trumpistes, mais en rejetant la provocation, le côté clown. Je ne dis pas beauf, parce que je ne pense pas que ce soit des beaufs. Non, mais moi, je ne parlais qu'une... Encore une fois, je précise, je ne parlais que d'une interprétation. Alors, merci beaucoup, en tout cas, Alexandre Montel. Tout ça dans la presse de gauche sur Trump, on disait qu'il était dangereux, mais beaufs, dans le sens plouc, non. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandre Montel, pour tous ces éclairages et ces pronostics, enfin, ces avancées, en tout cas, sur la suite des événements américains. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « Chez Trump », aux éditions L'Artilleur. Merci à vous, Guille. Vous appréciez cette émission ? Alors, aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance.